Transcription par Céline R. En 1998, a débuté ma carrière professionnelle. En tant que développeur et consultant en logiciel libre, j'étais tout jeune diplômé de l'université de Paris 6 en France. Et j'étais exalté d'avoir découvert le logiciel libre et de travailler pour une société de services en logiciel libre. Et je me disais que j'allais enfin pouvoir concilier ma passion pour le logiciel en général et pour le développement logiciel. Et puis d'un autre côté, cette découverte fantastique que j'avais faite du logiciel libre qui était avant tout une question d'éthique. Après quelques années de travail en société spécialisée dans les services en logiciel libre, j'ai été obligé de déchanter parce que pour les entreprises, c'était un petit peu, comment dire, un petit peu difficile tout ça parce que le logiciel libre, c'était vu surtout comme du logiciel à bas coût, pas de coût d'acquisition. Les entreprises ne voyaient pas du tout l'intérêt ni comment s'impliquer dans le développement du logiciel sur le long terme. Donc, c'était surtout une question d'opportunité. mais pas de partage, elles demandaient, elles mandataient des entreprises comme la mienne, certaines modifications, sans penser après qu'est-ce que ça allait devenir et faire bénéficier de la communauté de ces modifications. Et puis, pas de coopération, on s'était en circuit fermé. Et donc, elles n'étaient pas du tout dans une logique du tout de liberté. D'ailleurs, elles évitaient ce terme et elles ont très vite préféré le terme « open source » qui leur permettait d'éluder la notion de liberté. Ensuite, vers les années, début des années 2000, 2003, 2004, est apparu le cloud computing, le web social, Web 2.0 et puis le logiciel comme service, SAS, qui étaient à la fois des concepts qui étaient très intéressants, mais qui avaient comme gros inconvénients de sacrifier certaines libertés vis-à-vis des utilisateurs, à savoir que les identités numériques, toutes les informations que les utilisateurs confiaient en toute confiance à ces entreprises, eh bien, ces informations, elles restaient prisonnières et elles restaient sous contrôle dans ce qu'on appelle des silos d'identité. Et donc, moi, qui étais rentré dans ce domaine du logiciel libre professionnel pour concilier la technique avec l'éthique, je me retrouvais complètement coincé. J'étais, d'une certaine manière, une sorte de complice en train d'aider des entreprises qui, parfois malgré elles, créaient des prisons 2.0. Alors, j'ai décidé de quitter la société de service dans laquelle je travaillais et je me suis retrouvé à choisir. Je me suis dit, soit je continue dans ce domaine du développement logiciel qu'il faudrait plutôt qualifier d'open source que de logiciel libre, puisque ce n'est pas tellement comme ça que les entreprises l'entendent, ou alors il va falloir que je trouve une autre voie qui me conviendra mieux. Alors, comme, pour ma part, je n'ai pas peur d'utiliser le concept de la liberté, j'ai opté pour la voie de l'éducation parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas de liberté sans éducation. Et donc, je me suis engouffré dans le milieu de la formation à plusieurs niveaux. D'ailleurs, au niveau des entreprises qui utilisent du logiciel libre, je suis formateur de professionnels de l'informatique qui veulent se spécialiser sur les technologies logicielles libres, mais je trouvais que c'était un petit peu étriqué parce que les gens que je forme sont eux-mêmes en bout de chaîne de décision et donc, ce n'est pas eux vraiment qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Alors, je me suis dit je vais essayer de remonter un petit peu en amont en formant des étudiants qui seront des futurs décisionnaires. Mais, hélas, je continue à en former, mais je vois bien que ça n'accroche pas tellement parce que ces questions d'éthique, quand on vient tout juste de découvrir l'informatique, ça nous paraît un petit peu fumeux. Donc, je me suis dit qu'il faut remonter encore plus haut et avant de faire de l'informatique, on ne fait pas de l'informatique, on appelle ça le grand public. je me suis dit que je vais m'adresser au grand public, mais pas pour les former du tout à l'informatique, mais plus pour les former à des choses qui les intéressent, qui les font vibrer. Et, à ce moment-là, j'ai découvert un domaine en pleine expansion qui ne fait que commencer encore aujourd'hui, qui est toute la création et la fabrication numérique assistée par ordinateur. Donc, on fait tout ce qui est la partie conception et design sur ordinateur et ensuite, c'est l'ordinateur qui pilote des machines-outils comme là ici, je vous ai mis des exemples que j'ai réalisés avec une machine de découpe laser où donc, en amont, tout est préparé, on met le matériau à l'intérieur de la machine de découpe et on fait exécuter des découpes qui ont été prévues à l'avance. Et donc, ça me permet à la fois de rester dans un domaine numérique où je me sens très à l'aise et puis, en même temps, d'avoir des débouchés qui sont beaucoup plus intéressants vis-à-vis du grand public. Ça permet notamment des créations collectives. Ça permet aussi d'avoir des résultats tangibles, de s'éloigner un petit peu de cette sphère conceptuelle du numérique. On part du numérique, mais on arrive dans la matière. On n'a pas besoin d'expertise technique, on peut facilement s'y mettre et les gens sont très, très désireux de se mettre à ces nouvelles façons d'entrevoir la création. Donc, c'était ma manière, en fait, d'envisager la liberté dans ce monde numérique. C'était une question d'émancipation, à la fois, pour moi, m'émanciper moi-même et puis aussi aider les autres à s'émanciper. Et vous, alors, qu'est-ce que vous allez créer demain ? Merci. Applaudissements Merci.